Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer le signe d'un trinôme du second degré en utilisant ici le discriminant. Donc en fait ici, on cherche à déterminer le signe, le tableau de signe de f2x égale à moins 2x au carré plus 2x moins 10. Donc on va dans un premier temps utiliser ce que nous savons sur le discriminant. Donc première étape, c'est de déterminer les coefficients ABC. Donc maintenant, ça n'a plus de secret pour nous. Donc A c'est moins 2, B c'est 12, C ici c'est moins 10. On calcule en deuxième étape le discriminant. Donc ici, B carré moins 4ac. Donc on obtient comme résultat 64. Nous avons un delta qui est strictement plus grand que 0. Donc dans cette situation, nous avons deux racines réelles distinctes. X1 et X2 que nous avons calculées pour vous. Donc nous avons rappelé la formule. Moins B moins racine carré de delta sur 2a pour X1. On trouvera, après avoir substitué par les valeurs, X1 qui est égal à 5. X2 qui est moins B plus racine carré de delta sur 2a. En substituant par les valeurs B, delta et A, on obtient 1. Et donc maintenant, nous avons toutes ces informations. Nous savons que le delta est strictement plus grand que 0. Nous avons deux racines. Eh bien, nous allons pouvoir dresser le tableau de signes. Nous allons l'expliquer. Donc en fait, ici, tout simplement, ce qui est important de comprendre, c'est que la formule, ici, c'est grâce au a qu'on est capable de déterminer le signe d'une expression d'un trinombre du second degré. Donc en fait, on va rappeler que si le a, eh bien, en fait, est négatif, eh bien, si je faisais un schéma qui représente approximativement mon expression, donc pas nécessairement l'échelle, eh bien, comme le a est négatif, nous savons que nous avons une parabole qui va être, ici, tournée. Tournée vers le bas. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, tout simplement, notre parabole, ici, elle va avoir cette allure. D'accord ? Approximativement. Donc ça, c'est ma parabole. Ici, nous avons les racines 1 et 5 qu'on va retrouver ici, en fait. Approximativement. Ça, ça va être ici la racine 1. Ici, ça va être la racine 5. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, de manière générale, lorsqu'on va vous demander de déterminer le signe d'un trinombre du second degré, vous allez écrire ici le signe de ax au carré plus bx plus c. Donc là, je vais le faire de manière générale. Là, on va le traiter sur un autre exemple. Donc là, nous avons moins l'infini plus l'infini. Dans l'ordre croissant, nous mettons x1 et x2. D'accord ? Donc là, ce sont les valeurs qui annulent. Eh bien, là, nous avons un graphique. On voit bien que, ici, comme le a est négatif, eh bien, la parabole est entournée vers le bas. On va commencer par être dans une zone négative. On va être en dessous de la exactitude, donc on est négatif. Ensuite, on est positif. Et ensuite, on est négatif. Donc, de manière générale, ça s'écrit comme ça. C'est signe de a à l'extérieur des racines. Ça, c'est pour quel que soit le polynôme, la fonction trinôme du second degré, avec un a quelconque, d'accord ? Et surtout avec un delta, ici, qui est strictement, surtout plus grand, plus zéro. Eh bien, à l'extérieur de vos racines, on serait toujours du signe de a. Donc là, on le voit dans l'exemple avec le delta négatif. On voit bien qu'on est ici négatif, négatif. Donc, on est bien à l'extérieur des racines. On est dans le signe de a. Et à l'intérieur des racines, on est signe de moins a. Ça, c'est la formule générale. Donc, si nous, maintenant, nous traduisons par rapport à la fonction trinôme du second degré que nous avons ici, eh bien, ça va nous donner tout simplement, d'accord ? Le tableau qui va reproduire cette information-là, moins l'infini, plus l'infini. Donc, on va écrire ici le signe de, ici, donc, moins 2x au carré, plus 12x, moins 10. Donc, il faut bien indiquer que le a, dans notre situation, là, le a, il est négatif. Donc, on est bien tourné vers le bas. Ça, c'est important de l'écrire en dessous, en fait, de bien l'indiquer au correcteur que vous expliquez d'où vient votre signe. Et après, on va mettre ici x1, x2, mais dans l'ordre croissant. Donc, on va commencer par 1, puis 5. Donc, ici, nous allons mettre 1 et nous allons mettre 5. Et si on applique maintenant la règle qui nous dit qu'on commence par être du signe de a à l'extérieur des racines, parce que là, graphiquement, on le voit bien, d'accord ? Eh bien, ça va nous faire ici moins, plus, moins. Donc, on peut écrire ici moins, plus, moins. Donc, là, vous avez le signe de cette expression que nous venons de déterminer. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.